Pour assurer le bon fonctionnement d'un État et pour permettre à celui-ci d'avoir des lois conformes aux intérêts de chaque individu, il existe dans la plupart des pays une institution qui a pour but d'examiner les lois, de les voter et de contrôler les actions du gouvernement en place. Mais qui sont ces défenseurs des collectivités territoriales ? Quelle est la responsabilité derrière un tel pouvoir ? Comment fonctionne-t-il ? Quelle est l'histoire derrière cette institution ? Qui est leur président ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers du Sénat de Côte d'Ivoire. Bienvenue dans l'univers du Sénat de Côte d'Ivoire et de son président, son Excellence M. Jeannot Aoussou Kouadjou. Dans notre quête pour découvrir et comprendre les différentes responsabilités et personnalités de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire un arrêt au niveau du Sénat afin de comprendre leur fonctionnement et de découvrir qui est leur président. Avant de vous emmener dans notre immersion, nous allons faire un petit rappel. Qu'est-ce que le Sénat ? En 1998, la Constitution modifiée introduit le bicarbérisme avec la création du Sénat. Sous le président Henri Conan Bédier, les événements sociopolitiques de décembre 1999 empêchent la mise en place du Sénat. En 2010, le président Laurent Gbagbo annonce aussi son projet de créer le Sénat. Mais c'est finalement sous l'égide de son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, que le Sénat sera créé. La Constitution du 8 novembre 2016 a institué le bicarbérisme en Côte d'Ivoire à travers l'article 85 qui dispose que « Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. » La première entrée solennelle du Sénat s'est faite le 12 avril 2018 avec l'installation de son président élu une semaine plus tôt, le 5 avril de la même année. Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses missions et la composition ? Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. En plus des missions qu'il partage avec l'Assemblée nationale, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect à raison de deux par région et dans les districts autonomes de Abidjan et Yamsoukro. L'autre tiers des sénateurs est désigné minutieusement par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et sociaux. Il y a deux groupes parlementaires. Le premier parti politique représenté est le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, communément appelé RHDP, qui représente 81 sénateurs sur les 97 en fonction. 15 sénateurs sont du PDCI RDA et une sénatrice n'est membre d'aucun groupe politique. Concernant le genre, le bureau actuel du Sénat compte 10 hommes et 7 femmes. Ces membres du bureau sont désignés pour un an renouvelable à l'exception du président du Sénat, élu pour la durée de la législature. Mais attention, les répartitions des sièges au sein du bureau sont réparties proportionnellement au poids des deux groupes parlementaires existants. Ainsi, sur les 17 sièges du bureau, le RHDP majoritaire détient 14 sièges, compte 3 pour le PDCI RDA. Les commissions permanentes, le contrôle et l'évaluation des politiques et toute l'organisation du Sénat est disponible sur le site du Sénat de Côte d'Ivoire. Quelles sont les sessions du Sénat ? Une session, c'est la période pendant laquelle le Sénat réalise ses missions en organisant ses travaux, en réunion de commission et séance plénière. Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session du Sénat commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Ça tombe bien, aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'assister à la session d'ouverture du Sénat. La plupart des membres du gouvernement ont été conviés pour l'occasion. Le président du Sénat fait son entrée. Dans les coulisses, il se prête au jeu de la presse et donne les dernières instructions à ses équipes. Par la suite, il accueille le vice-président de la République, son excellence M. Kone Timoko Meilié, le Premier ministre M. Patrick Hachy et le président de l'Assemblée nationale. Exceptionnellement, nous allons vous faire revivre un pan du discours du président du Sénat lors de cette ouverture de session. Son excellence, M. Jeannot Aoussou Kouadjou. M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, le Sénat envisage d'effectuer des visites des grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès sociaux et économiques réalisés ces dernières années en vue du développement harmonieux de notre pays. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de clore mon propos, Je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux au cours de la session ordinaire 2023. Sur ce, conformément à l'article 94 nouveau alinéaire 3 de la Constitution, je déclare ouverte la session ordinaire du Sénat pour l'année 2023. Dieu vous protège, protège notre pays, vu le Sénat, vu la Côte d'Ivoire. Après le discours du président, nous avons décidé de faire un petit tour parmi les sénateurs et sénatrices. Et ça tombe bien, nous avons eu l'honneur de rencontrer Mme la Sénatrice Daou Gabala Mariam. C'est elle la seule sénatrice à n'appartenir à aucun groupe politique. Alors Mme Gabala, vous êtes la seule sénatrice à n'appartenir à aucun groupe politique. Pourquoi ce choix ? Et arrivez-vous à défendre vos idées ? Bonjour, être sénatrice non apparentée démontre que nous avons un Parlement qui est pleinement démocratique. C'est un choix de vie, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas mes opinions. Alors, est-ce que c'est facile ? Je dirais oui. On est respecté par chacun des groupes parlementaires. On est écouté et je pense que l'objectif quand on vient au Sénat, c'est pour défendre un certain nombre d'idées par rapport à la population, etc. Et j'ai ma place dans ce Sénat et je l'exprime quand j'en ai besoin. Je n'ai aucune restriction. Il y a des moments où on a envie que son point de vue soit prédominant, mais c'est la règle du jeu démocratique. Nous prenons maintenant les impressions de Mme Laure Donvahy, qui est l'une des plus jeunes sénatrices de Côte d'Ivoire. Alors, Mme Donvahy, qu'est-ce que ça vous fait d'être la plus jeune sénatrice de Côte d'Ivoire ? Je suis très fière d'être la plus jeune sénatrice de Côte d'Ivoire. D'être aujourd'hui parlementaire, pour moi, c'est une complémentarité parce que je suis maire depuis 2013. Donc, venir au Sénat qui est directement lié aux collectivités territoriales, c'est vraiment de bout en bout être dans les collectivités et après être là où on vote les lois. C'est une fierté et j'espère être pas que la jeunesse, mais être là pour pouvoir emporter un plus en tant que jeune. Je pourrais aller même plus haut, en fait, ça ne me dérange pas. Je suis combative, je suis une femme de mission. Donc, aujourd'hui, je me retrouve au Sénat et pourquoi pas ailleurs un jour ? Il faut avoir de l'ambition. Alors, M. Kei, quel a été l'apport du RHDP durant ces cinq premières années de législature ? Je suis très heureux d'intervenir pour le compte du groupe parlementaire RHDP au moment où notre première législature se prend fin pratiquement et dire que le groupe parlementaire RHDP, qui est majoritaire, a eu à traiter, avec l'ensemble des sénateurs d'ailleurs, un total de 150 textes de loi. Des textes, nous avons pu interroger les représentants de l'exécutif à l'effet de mener l'action de contrôle, de l'action des politiques publiques. Et bien sûr, nous avons, en notre sein, d'abord bâti cette institution, puisque en tant que la première législation du Sénat, nous n'avions aucun texte en arrivant sur place. Il a fallu donc créer des règlements intérieurs et bâtir nos stratégies, stratégies qui nous apportaient à ces cinq ans. Ce que nous pouvons dire pour l'impact que le groupe parlementaire a eu, c'est un impact qui se repose sur l'impact que le président de la République a eu. Figurez-vous, les textes que nous recevons viennent du président de la République. Et si les textes sont passés aussi facilement dans les deux chambres, c'est parce qu'à l'origine, ces textes étaient de bons textes, qui étaient faits en tenant compte de l'intérêt général des Ivoiriens. Nous prenons maintenant les impressions de Mme Dosso, qui est la présidente du caucus des femmes sénateurs. Est-il possible de se faire coacher pour être sénatrice ? Exactement. Au sein du Sénat, nous avons des femmes d'expérience, des femmes très, très bien formées et qui ont fait leur parcours, qui ont prouvé dans plusieurs domaines leurs compétences et qui sont prêtes, chacune dans son domaine, à former, à coacher le maximum de femmes pour que nous soyons représentées massivement. Je dis bien, nous sommes 21 et nous envisageons atteindre les 30%, c'est-à-dire 33 femmes sénateurs au sein de la Côte d'Ivoire, au sein de notre institution. Mais Mme Dosso, quelles sont les conditions pour devenir sénatrice ? Alors les conditions pour, j'ai envie de dire, tout métier, toute expérience mène au Sénat. Il suffit d'être coacher, il suffit de se cultiver, d'être déterminé, d'avoir une vision pour pouvoir entrer au Sénat. Après la session d'ouverture, les personnalités ont été invitées à visiter l'exposition photo du Sénat. Nous apercevons M. le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, M. Dao Polin. Alors M. le ministre, quelles sont vos impressions par rapport à cette ouverture de session du Sénat ? Nous avons eu l'opportunité de venir présenter plusieurs projets de loi. Et nous pouvons dire que nous avons eu l'occasion de noter la pertinence des questions et surtout le professionnalisme des sénateurs. Nous notons un niveau très appréciable, une bonne connaissance des problématiques des populations. Moi je suis d'autant plus heureux que le Sénat, à ma qualité de président des maires de Côte d'Ivoire, d'apprécier le niveau de représentativité des collectivités. Nous sentons que le Sénat porte la voix des territoires par la pertinence des questions et surtout des plaidoyers qui sont faits souvent par les sénateurs pour que soit prise en compte l'impact des décisions de l'exécutif sur la collectivité décentralisée. Nous apprécions par ailleurs la prise en compte par le Sénat et par les sénateurs de la problématique de faire en sorte que les élus locaux aient un statut. Et nous avons en marge des travaux, dans l'enceinte même du Sénat, des forums qui sont préparés, des réflexions et des plaidoyers qui sont en cours, portés par le Sénat, pour que le statut de l'élu local, toute la problématique de la décentralisation effective de notre pays soit prise en compte dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Nous apprécions donc tout le travail mené aujourd'hui par le président du Sénat et l'ensemble des sénateurs pour que cette institution représente, représente effectivement et sur le plan parlementaire, représente les intérêts des collectivités décentralisées. Et en tant que membre du gouvernement, nous avons pu noter à chaque fois que nous sommes venus au Sénat que les sénateurs, non seulement maîtrisent très bien les dossiers qui sont proposés, mais surtout ont des interrogations et des plaidoyers qui sont très pertinents. Et nous nous rendons compte que son Excellence le Président de la République, le Président Hassan Ouattara, a eu raison. J'ai introduit donc le bicaméralisme au niveau de notre pays. Ce parlement bicaméral est, à notre sens, pertinent et nécessaire pour assurer la représentation des territoires, mais aussi renforcer la rélecture de l'ensemble des projets qui sont présentés ici au Parlement. Afin de marquer cette session d'ouverture du Sénat, le Vice-président de la République a signé le Livre d'or du Sénat et le Président du Sénat lui a dédicacé son dernier ouvrage, ainsi qu'à d'autres personnalités présentes. Madame la ministre d'État, qu'avez-vous pensé de cette ouverture de session du Sénat ? Très heureux et cela nous rassure. Vous savez que nous avons plusieurs projets de loi qui sont sur la table d'abord de l'Assemblée nationale et puis aussi sur la table du Sénat. Nous pensons que nos projets de loi vont être adoptés, donc ce seront des lois de la République et cela va permettre non seulement une meilleure démocratisation de la Côte d'Ivoire, mais cela aussi va renforcer l'état de droit et puis la bonne gouvernance aussi. Deuxième jour de notre immersion, nous avons eu l'honneur de visiter le siège du Sénat situé à Yamsoukou. En effet, c'est ici que les bureaux du Président du Sénat, Son Excellence M. Jiano Aoussoukouadio, sont situés. Avant d'assister à son arrivée pour présider ces deux réunions de la journée, nous partons à la rencontre de son directeur de communication, M. Roland Katou. Alors M. Katou, depuis quand travaillez-vous au Sénat de Côte d'Ivoire et que pensez-vous de votre collaboration avec M. le Président du Sénat ? Depuis 2018, juillet 2018, je suis au Sénat des Côtes d'Ivoire. Je peux dire que le Président est proche de tous ses collaborateurs, de tous ses collaborateurs, membres de son cabinet ou membres du secrétaire général. Il est très proche de tous ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait et qui n'hésite pas à féliciter ses collaborateurs, à les accompagner, à les booster. Ce qui fait qu'il est, parce qu'il veut que le travail soit bien fait, il est en contact avec tout le monde. Donc vous pouvez nous voir tous actifs à gauche et à droite et recevoir des coups de fil du Président pour s'assurer que tout va bien, pour accompagner, pour accompagner. Vous avez pu voir à l'occasion de la préparation, de l'ouverture de la session ordinaire 2023, que tout le monde était au four et au mulin et tout cela parce qu'il y a quelqu'un derrière qui insuffle cette dynamique, ce travail d'équipe. Et c'est formidable d'apprendre auprès d'une personnalité comme le Président Jean-Noël Soukoué. Je dirais, si je dois rajouter un mot à rigoureux, c'est quelqu'un de paternaliste. Il est très paternel dans ses rapports avec ses collaborateurs, il sait accompagner ses collaborateurs. Nous assistons maintenant à l'arrivée de certains membres du bureau. De façon exceptionnelle, nous sommes autorisés à filmer l'arrivée du Président du Sénat. Le Président du Sénat va recevoir les honneurs militaires. Les honneurs militaires sont des démonstrations par lesquelles les forces armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. En Côte d'Ivoire, les honneurs militaires sont rendus au Président de la République, au Vice-président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, au ministre de la Défense et à de nombreuses hautes personnalités, officiers généraux des forces armées et bien d'autres dignitaires. Après les salutations, le Président est escorté pour présider la première réunion du bureau qui compte 17 membres pour la nouvelle session ordinaire. Ce bureau a tout pouvoir pour présider à la délibération du Sénat. Il organise et assure aussi la haute direction. Deuxième réunion de la journée, c'est la réunion de la Conférence des Présidents. La Conférence des Présidents se compose du Président, des vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions. La Conférence des Présidents examine le programme prévisionnel de l'institution. Qui est le Président du Sénat de Côte d'Ivoire et quel est son parcours ? Sénateur élu dans la région du Bélier, Son Excellence, M. le Président Jeannot Aoussoukouadio, est depuis le 5 avril 2018 le premier président du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup le connaissent en tant que président d'une haute institution nationale, le Sénat, mais avant cela, M. Jeannot Aoussoukouadio est un avocat de profession. Natif de Raviar dans le département de Didier Vie, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il fit ses études à l'université d'Abidjan en 1977, où il fut sanctionné par une maîtrise en droit option carrière des affaires. Ensuite, il obtiendra un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des entreprises AREN en France en 1978 et un certificat d'aptitude à la profession d'avocat obtenu en novembre 1980. Mais le Président Jeannot Aoussoukouadio est un homme pragmatique et rigoureux qui a toujours aimé servir les autres et surtout servir son pays, la Côte d'Ivoire. Partisan de la paix et proche des populations de son village, il sera par la suite nommé ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé le 5 août 2002 et il jouera un rôle majeur et participera à toutes les négociations durant la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Par la suite, il occupera plusieurs fonctions au sein du gouvernement, ministre délégué dans les fonctions de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre d'État auprès du Président de la République chargé du dialogue politique, ministre d'État auprès du Président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions de la République. Il compte aussi à son actif plusieurs mandats électifs. En 2002, il sera élu député de Didier Vie, puis réélu en 2011 et 2016. Il a également été élu en 2013 président du Conseil Régional du Bélier avant d'être désigné par ses pairs pour présider l'Assemblée des Régions de District de Côte d'Ivoire, ARDCI. Son implication très forte dans le développement local lui permettra d'être vice-président de l'Association Internationale des Régions Francophones, AIRF, et président du groupe de plaidoyer sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale dans le cadre du projet UE-AIMF visant l'autonomisation des élus locaux en Afrique. Mais au cours de sa carrière, il connaîtra une période très difficile. Entre juillet 2020 et mars 2021, entre la vie et la mort, il a pu compter sur le soutien de ses proches, mais surtout sur la combativité de sa femme et celle du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Tout cet amour lui permettra de remonter la pente et de revenir au-devant de la scène politique plus combatif. Un parcours riche et une résilience hors-nombre. Troisième jour de notre immersion, nous avons suivi le président du Sénat pour sa visite des grands chantiers et infrastructures de l'État. Au point de démarrage de la côtière, un axe reliant Abidjan et San Pedro. L'objectif de cette visite est de toucher du doigt les progrès sociaux et économiques réalisés ces dernières années en Côte d'Ivoire. Le lendemain, nous retrouvons le président du Sénat dans la localité de Yakpago-Sakassou, qui est une localité située au centre de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une sous-préfecture du département de Thiemissou, dans la région du Bélier. Son Excellence M. Janot Aoussou Kouadjo est aussi un acteur de développement dans la région du Bélier. L'objectif de cette tournée politique est de parcourir tous les villages et les hameaux pour recueillir les besoins des populations, porter leur voix, les organiser et surtout leur parler. Avant son intervention, nous avons eu le privilège d'entendre des mots forts venant du ministre Amédé Kofi Kouakou, qui est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant au tour du président Janot Aoussou Kouadjo de prendre la parole, mais aujourd'hui c'est en langue locale qu'il s'adresse aux populations de ce village. C'est maintenant à la fin de la parole, c'est en langue locale qu'il s'adresse aux populations. Ici, aujourd'hui, à la Paboussakassou, pour porter le message d'espoir, le message d'espérance du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le développement. Un pays qui va se développer dans tous ses compartiments. On a réalisé ses 15 attentes. Le président, au mort porteur, va donner une suite favorable. Malgré les difficultés et toutes les épreuves que la vie peut leur imposer, il y a des hommes dont l'amour pour la patrie primera toujours dans leur action au-delà des émotions. La résilience restera leur plus belle arme et le travail, leurs fidèles alliés. Ô jeunesse de Côte d'Ivoire, ô combien il est important de s'inspirer de ces grands hommes, de ces leaders qui ont marqué et marquent notre patrie. Notre invité du jour a travaillé toute sa vie afin de marquer par le travail et sa contribution à l'avancée de notre pays. Aux côtés de son excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Merci infiniment, M. le Président, d'avoir accepté de nous faire découvrir votre univers, malgré votre emploi du temps chargé, afin aussi de permettre à la jeunesse de mieux comprendre vos responsabilités et aussi le fonctionnement du Sénat de Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, M. le Président, pourquoi avez-vous décidé de faire de la politique, sachant que vous aviez déjà une très belle carrière professionnelle ? Bien, merci de vous recevoir ici à Yamsoukro, au siège du Sénat ivoirien. Pourquoi j'ai décidé de faire de la politique ? Je pense que tout a commencé depuis le collège, où il y avait un mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, le M. ici, qui était, je dirais, le berceau de formation politique, des leaders politiques éditoriens. Donc, j'ai commencé à militer au collège, dans le M. ici, au lycée, dans le M. ici, à l'université, dans le M. ici. Donc, l'encadrement politique des leaders politiques de Côte d'Ivoire, nous a amenés à faire de la politique, servir la politique, servir, servir son pays, servir ses conseillers. D'accord, très bien. Alors, vous êtes la cinquième personnalité de la nation ivoirienne, donc vous occupez le cinquième rang protocolaire au niveau étatique. J'aimerais savoir, comment arrive-t-on à un tel niveau ? Comment on arrive à un tel niveau ? Vous savez, ce sont les tribulations de la vie. Essentiellement, j'ai toujours aimé tout ce qui est libéral, tout ce qui est appel à la réflexion, à la décision. C'est d'ailleurs, c'est tout cela que j'ai choisi d'être avocat. J'aurais pu être avocat, ou enseignant, ou journaliste. Parce que je pense que ce sont des métiers d'initiative, puis de liberté. Et la politique m'a amené à être député en 2000, surtout après le coup d'État, où j'ai décidé de franchir le pas, parce que je n'ai pas supporté du tout. Le coup d'État me dit qu'il stime que la violence doit accéder au pouvoir, que ce soit une mauvaise zone. Donc, depuis 2000, j'ai mis le pied en politique en tant que député, député de Chouan, la région de l'État 8, un petit bled de Côte d'Ivoire. Puis, bon, la tribulation de la vie, j'ai été ministre de l'Industrie. Après, je suis sorti du gouvernement. Je suis réparti mon cabinet d'avocat, parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. Après, le cabinet d'avocat, en 2005, nous avons mis sur pied la plateforme du Rassemblement des défautistes pour la démocratie et la paix, le président Marie-Panam Bédier, le président Rassane Ouattra, le président Naki, l'abri-touancus, pour conduire résolument, forger résolument les Ivoiriens, l'opinion des Ivoiriens, vers la paix. Et dans ce mouvement-là, que je me suis retrouvé à être directeur de campagne, au second tour du président Alassane Ouattra, tout s'est bien passé. Je me suis retrouvé ministre d'État, garde des sous. Lorsque nous étions au Golfe, en décembre 2010, j'ai été nommé ministre d'État, garde des sous. Dans un pays qui était coupé en deux, et depuis 2002, il n'y avait pas de tribunaux à partir de Boaké, jusqu'au nord, la Côte d'Ivoire dans l'Ouest. Il fallait travailler d'arrache-pied. En octobre 2011, tout le territoire ivoirien était couvert par le tribunal. La justice a pris pied dans la zone occupée par les ex-forces nouvelles. Et puis après, je me suis retrouvé premier ministre, premier ministre pendant huit mois. C'était des moments très, 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 très instructifs, parce que le premier ministre, dans une période de crise, il fallait reconstruire le pays et reconstruire surtout les mentalités avec la problématique du dialogue politique, les exilés, comment les faire rentrer, comment ramener les Ivoiriens vers la beauté de la Côte d'Ivoire que le président Faubouin a suivi leur donnée. Nous avons travaillé. Je suis quitté la primature. Je me suis retrouvé ministre d'État chargé du dialogue politique. Ça a été un coup de diable. Il fallait libérer les maisons occupées par les uns et les autres, faire éviter les exilés. D'ailleurs, sur ce point, je voulais saluer le président du FPI, le président Pascal Afinguesa. Par plusieurs fois, il a été incomprunt. Et si nous avions amorcé le processus du retour massif des exilés, cela a été dû au travail que nous avions fait avec le ministre Al-Syde-Gitier, le professeur Abondouri, paix à son nom, et avec toutes ces personnes, nous disons attention, attention, nous avons la Côte d'Ivoire révenuée. Le président Matron m'a donné des instructions et demande à ce que tous les enfants de Côte d'Ivoire entrent pour bâtir le pays. Et voilà comment je me suis retrouvé. Après ça, à la création du Sénat, j'ai quitté l'Assemblée nationale pour me présenter dans ma circonscription la région du Bélier comme candidat au sénaturiel. J'ai été élu sénateur, le président du Sénat et ça a eu beaucoup de joie et beaucoup de gaieté que nous travaillons au Sénat du Bélier. Très bien. Lors de l'un de vos discours, vous avez prononcé des mots très forts à l'endroit de son excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Ces mots ont attiré mon attention. Je cite votre phrase, vous avez dit « Je le voue une reconnaissance éternelle ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tenu ces propos ? Y a-t-il une histoire particulière qui vous lie ? Vous savez, dans ce pays, quand vous admirez quelqu'un, on pense que c'est parce que, à cause de sa fortune matérielle ou sa position sociale. moi, l'admiration que j'ai pour le président de la Samantra ne tient pas à sa fortune personnelle ni à sa position sociale, mais par l'humanisme qui le caractérise, par l'humanisme qui le caractérise, j'ai dit « Les jeunes ne le connaissent pas ». Très bien. Toute ma carrière politique récente, j'ai bien commencé au PDCI, avec le président qui m'a propulsé, m'amener à atteindre ce niveau en politique, c'est grâce au président de la Samantra. Depuis qu'il est présent dans la République, le moins de postes que j'ai eu à occuper, c'est ministre d'État. Le moins de postes. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan humain, pour moi, je le dis à qui il est longtemps, c'est un grand frère. On se souvient qu'en 2020, j'ai été sérieusement malade à l'article de la mort. Il avait sur moi comme un grand frère africain. Sinon, j'ai eu même un père qui a ici son enfant, s'occupant de mon épouse, de mes enfants, de ma famille, tous les petits détails. Je vais vous donner un exemple. Alors que je suis sorti de la clinique de l'hôpital en octobre. On était à Noël en 2020. Mon épouse me trouve dans la clinique de rééducation pour y attirer. le président de la République a fait livrer le panier qu'il a habitué de livrer à Bichon. Il a fait livrer ça à l'hôtel. Il vient le 24. Il vient, tu vas sortir, tu vas aller goûter au panier du président de la Saint-Norda. J'ai goûté à ce panier et j'ai retrouvé la force et la santé. C'est pour cela que j'ai dit. J'ai eu une reconnaissance éternelle. Il a vainé sur nous ce que peut-être aucun de mes parents n'allait le faire. Mais lui, il a fait. D'accord. Il n'était pas obligé. Il a fait. J'ai dit, on le connaît un peu. Il a le cœur qui seigne face aux souffrances des uns et des autres. Peut-être, apparemment, les fonctions du chef d'État l'amènent à être je dirais un peu durs. Mais c'est ça fait partie de son travail. C'est un gant de verrouille. Comme je le dis. D'accord. C'est un homme. Il est plein d'humanisme. Cela, il faut pouvoir le dire. J'ai dit à quelque part que j'ai connu un peu le président Félix Soufabouaï. Je pense que le président Maksamandra a beaucoup appris du président Félix Soufabouaï. C'est un de ses meilleurs. C'est un de ses meilleurs. Très bien. Alors, on vous a suivi tout au long de cette immersion, tout au long de la préparation de cette émission. Vous avez un fort attachement à votre village et à votre communauté et vous y menez beaucoup d'action. Alors, ma question, comment arrivez-vous à concilier votre fonction de président du Sénat et celle d'acteur de développement de votre région ? Parce que c'est beaucoup de mouvements. On a été vraiment impressionnés. un village cosmopolite, un village cosmopolite, et on m'a donné de l'amour et on m'a donné de l'amour. Et on m'a donné de l'amour. Et on m'a donné de l'amour. « Vous offrez à manger, vous offrez manger. » J'ai vécu ce village, j'ai grandi dans ce village, j'ai de la rénovabilité. C'est grâce aux bénédictions les uns et les autres, j'ai dit aux soins les uns et les autres. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je n'ai pas été élevé par mon père et ma mère dans la même maison. C'est des âmes généreuses qui m'ont toujours pris en affection et qui ont fait de moi ce que je suis. Pour moi, une manière de retourner cela, c'est d'aller au village et d'occuper ces enfants qui vont à l'école à qui ils ne peuvent pas payer un billet et les cahiers. M'en occuper quand j'ai pu construire les écoles, je n'ai pas attendu d'être député ni ministre pour construire les salles de classe. J'en ai fait. Les bienfaits, il ne faut pas les clamer. C'est le seul Dieu qui voit tout ce que je faisais. Je suis attenté au village. Si quelqu'un veut m'empêcher de vivre comme on m'empêche d'aller au village, si tu m'empêches d'aller au village, tu vas tuer. Figurez-vous dans mes moments de maladies très difficiles, je me retrouvais, mon esprit était dans mon village et j'ai décrivait des scènes du village. C'était mon épouse qui me rappelait un tâche. Je ne suis pas au village mais en Allemagne. On peut dire que partout, dans mes rêves, dans mes songes, je suis partout. ce parfum de la terre pour mon village, cette flore, cette foule qui me connaît et qui j'ai fréquenté, cette rosée matinale qui m'a arrosé depuis ma tendre enfance, vous voyez, ça m'a permis, ça me permet de vivre et quand je vais au village de ma terre, quand je regarde le soleil s'élever, quand j'entends le chant du coq, c'est très beau, c'est ça la vie. D'accord. Alors on dit souvent de la politique, c'est une drogue, pardonnez mon expression. Lorsqu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Êtes-vous d'accord avec cela ? La politique, c'est une drogue. C'est trop dit. Servir les hommes est un devoir spirituel. On vit en communauté et le bon Dieu nous a créés nombreux. On doit vivre ensemble, servir, accepter de servir. J'ai dit, c'est ça la politique. La politique, c'est de mettre au service de sa communauté, de ses constituants. Donc si c'est ça la drogue, voilà, je suis bien drogué. C'est bien dit en tout cas. Alors, je sais que vous continuez encore votre carrière et que vous avez beaucoup de choses encore à nous faire découvrir, mais j'aimerais savoir si vous avez rencontré des difficultés qui vous ont poussé à vouloir tout abandonner à un moment donné. Nous n'avons pas absolu de moments de doute, d'interrogation, parce que parfois des moments de débit affectif. vous aimez bien des gens, des jeunes, des frères avec qui vous faites un peu un âge politique, et puis parfois ils ont des comportements qui font que vous vous interrogez sur la nature de l'homme. Quand vous parlez de la Bible, vous verrez que ces grands prophètes, Tamahomet ou Jésus, ils ont connu cette déception de l'homme et que la l'homme est fait toujours permanent. Le bien et le mal, c'est ça. En toutes circonstances, on va rencontrer le mal, mais il faut rester toujours dans le bien parce que le bien a toujours triomphé. Comme la vie a toujours triomphé de la mort, parce qu'après la maladie, après la souffrance, après la perte de notre chair, on s'est mis à réunir. C'est vrai. Très bien, merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus beau souvenir ? De votre plus beau souvenir ? Le plus beau souvenir ? Il y a tellement le plus beau souvenir. Un seul ? Bon, un seul. Un seul. Le jour où j'ai été père, où j'ai eu mon premier fils. D'accord. Je me suis senti irresponsable. Très bien. Tiens, ça c'est ma créature. Très bien. Merci. Alors on entend souvent qu'il faut laisser la place à la jeunesse, mais les devanciers sont-ils vraiment prêts à cela, selon vous ? A laisser la place à la jeunesse, dans le travail, dans les responsabilités politiques ou autres ? Je pense que laisser la place à la jeunesse, la jeunesse a toujours eu sa place dans tout ce que je fais, regarder autour de moi, au Sénat, c'est une équipe de jeunes avec laquelle je travaille. Quand je vais au village, un jour, nous allons aller au village, tous les enfants du village m'interpellent par mon prénom, Jeannot. Je suis le copain des enfants du village avec mes collaborateurs. Et quand je sors du village, de chez moi, et que je me balade, je suis avec les enfants, les jeunes. Avez-vous des protégés ? Des protégés ? Oui, des jeunes que vous encadrez, que vous formez dans le secret, pour peut-être prendre une certaine relève, qui sait ? Comme ça relève du secret, on n'en parle pas. Très bien. Alors, M. le président, le président de la République de Côte d'Ivoire a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Et il a réaffirmé devant le Parlement, réuni en congrès au mois d'avril 2023. Cette émission, lorsque je l'ai écrite, l'objectif était d'impacter la jeunesse en s'appuyant sur votre parcours, le parcours de nos leaders, de nos devanciers, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou politique, peu importe. Mais s'appuyer sur votre vie, parce que j'estime qu'en allant voir ceux qui ont réussi et en appliquant leurs conseils, on peut aussi réussir. Alors, monsieur le président, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse ivoirienne qui vous regarde afin qu'ils puissent à leur tour réussir dans leur domaine d'activité ? et j'ai commencé, moi, jeune, jeune avocat, avec neuf ans, j'ouvre mon cabinet. Très bien. Que le jeune est l'esprit d'entreprise. D'accord. tout le monde ne peut pas aller au trésor, à la douane, aux impôts, qu'ils aient l'esprit d'entreprise. Je vous le dis, la jeunesse, c'est la liberté. La liberté, c'est la responsabilité. Les jeunes, ils veulent être sous tutelle tout en étant libres. On va appeler la liberté. La liberté, c'est conquiert à travers le travail. Je voulais inviter les jeunes à travailler partout, que ce soit à l'école comme dans la vie active. Le vendredi dernier, au lancement de la visite sénatoriale des grands chantiers de l'État, le ministre de l'entretien routier, le ministre Amide Kouapou, disait que le gouvernement ivoirien était en manque d'ingénieurs de travaux publics. Ça m'a choqué. Il y a un problème. Un pays qui est en construction, qui n'a pas d'ingénieurs, c'est dramatique. Cela est dû à notre système de formation où peu d'élèves accèdent aux cadres scientifiques. Le président Félix Kouapou, à l'époque, avait mis l'accent et disant qu'il fallait mettre le doigt sur la formation du scientifique dans notre pays. En fait, toutes ces études, c'est un peu plus rude que la formation scientifique, d'inviter les jeunes à franchir les obstacles. C'est Saint-Exupéry dans le petit prince qui dit que l'homme se mesure face à l'obstacle. Face à un obstacle, quand l'homme réussit à franchir l'obstacle, c'est là qu'il devient un vrai homme. Donc, les jeunes ne fassent pas des obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie des causes de découragement et qu'ils cherchent à les affranchir pour pouvoir se libérer. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du président du Sénat de Côte d'Ivoire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501